Ça prouve qu'ils sont très réactifs, et bravo. Je profite d'avoir quelqu'un qui connaît le grec ancien, parce qu'il y a une maladie qui paraît-il à la mode, qui s'appelle la thanorexie. Qu'est-ce que c'est que la thanorexie ? J'entends mes sons. Aucune idée. C'est une espèce de maladie honteuse. Non, non, non. Essayons de décortiquer le mot. Thanatos, c'est la mort. Thanos, c'est votre chose. Thanos, c'est une île en Grèce. Tinos. C'est une maladie qui est très à la mode, et qu'on craint notamment l'été. Les moustiques. Non. Qu'est-ce qu'on fait l'été ? On prend le soleil. C'est une maladie du soleil. C'est la maladie des accros au bronzage. Qui touche surtout, paraît-il, les adolescentes. C'est pas seulement... Mais c'est Elios, il devrait y avoir... Moi, ça me touche beaucoup. Oui, ça vous touche beaucoup. Mais il paraît que... Alors, non seulement, c'est pour avoir une peau bronzée, mais il paraît qu'il y a une sorte d'addiction au bronzage. Et les chercheurs disent que le bronzage procure une euphorie comparable à l'effet de la morphine. Mais ça, c'est tout à fait vrai. Vous êtes shooté, Jean-Denis. Non, 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 je suis addict. C'est bien. Ça s'appelle donc la tannorexie, vous le saurez. Oui, on l'attendit. Jacques Ségalaus. En celles clés, en football, il y a un usage, à la fin d'un match, qui est d'échanger les maillots. Les équipes et les maillots. Oui, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, d'accord. Eh bien, justement, la fédération iranienne de football a interdit à leurs joueurs d'échanger leurs maillots. Pourquoi ils ont interdit ? Ils n'ont que ce nombre pile, ils n'en ont pas d'autres ? Non, non, c'est parce que ce n'est pas halal. Parce que c'est cet échange de sueur. C'est une question économique un peu, non ? Oui, absolument. Non, c'est pour faire des économies. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Assez d'argent pour acheter trop de maillots. Donc, n'échangez pas vos maillots. Une dernière question, peut-être. Alors, il y a un héritage en Colombie de Pablo Escobar qui ennuie beaucoup les Colombiens. Mais qu'est-ce qu'il a laissé qui ennuie les Colombiens ? Vous le savez ? Une statue. Pablo Escobar est un personnage vraiment extraordinaire. C'était un type qui est entre mafia, pouvoir, football et charité. Et alors, il a laissé quelque chose aux Colombiens qui les ennuie beaucoup aujourd'hui. C'est matériel ou c'est immatériel ? Non, ce n'est pas matériel. C'est vivant. Une usine de sarines ? Un enfant ? Non. Plutôt, c'est des animaux en fait. Un hélas ? Des fourmiliers ? Un condor ? Des fourmiliers ? Non, plus gros que ça. Un éléphant ? Presque. Oui, ça renifle ça en plus. Quelque chose qui vit un peu dans l'eau et dans l'eau. Un hippopotame ? Un hippopotame, voilà. Il avait fait construire un zoo privé. Et alors, il y avait des hippopotames. Les autres animaux ont été récupérés dans des zoos. Et puis, il y avait quatre hippopotames. Et alors, ces hippopotames seront reproduits. Et maintenant, il y a 60 hippopotames. Ils ne savent pas quoi en faire. Parce que d'abord, c'est très dangereux. Ça tue beaucoup. Il y a plus de 200 morts chaque année à cause des hippopotames. Pas en Colombie seulement, mais dans le monde. Et là, on n'arrive pas à les déplacer. Les paysans sont furieux. Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas cultiver les terres. Donc, les 60 hippopotames de Pablo Escobar... On peut leur donner la nourriture que Pablo Escobar transportait. Vous avez cette farine un peu blanche. Ils vont faire du surf. C'est peut-être pour ça qu'ils se reprennent aussi vite. Quand même, les hippopotames, il est tonique. On les amène à la boucherie. On va faire un petit hippopotamus. On peut les emmener à l'hippopotamus. Ça leur ferait une sortie, les gars. Allez, n'ayez pas peur. Merci beaucoup, Patrice. On peut retrouver toutes vos informations de première main sur rtl.fr.